Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La vie est pleine de retournements de toutes sortes. Nous avons tous de bons jours et nous avons aussi des jours où nous avons l'impression d'être au plus mal. La vie de Lydia était pleine de rebondissements et elle dut faire face à de nombreux défis. Mais grâce à sa persévérance et à son dévouement, elle put s'en sortir et vivre sa vie avec satisfaction et bonheur. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Lydia Fairchild avait connu des débuts difficiles dans sa vie de maternité. Elle tomba enceinte à 21 ans. Et avant même la naissance du bébé, son compagnon décida de se séparer d'elle. Elle fut obligée de s'occuper seule de l'enfant. Et malgré tous les obstacles et la relation intermittente avec son mari, elle réussit à donner naissance et à élever son enfant du mieux qu'elle pouvait. Les choses prirent une tournure dramatique, car elle était au chômage et avait du mal à joindre les deux bouts. Elle faisait des petits boulots ici et là pour subvenir aux besoins de son premier enfant. Mais elle arrivait difficilement à s'en sortir. La relation mitigée avec son mari ne faisait qu'empirer les choses pour elle, puisqu'elle tomba enceinte de son deuxième enfant, juste un an après avoir donné naissance au premier. Se sentant débordée, elle prit la décision de changer de vie en s'adressant à l'aide sociale. Mais juste après avoir rempli les premiers documents et s'être installée, elle eut plus d'ennuis, car la police frappa à sa porte pour des raisons inconnues. Elle fut blâmée de façon flagrante pour conduite criminelle frauduleuse et ses rêves d'offrir une vie meilleure à ses enfants s'envolèrent rapidement devant ses yeux et virèrent au cauchemar. Tout allait de travers pour elle, car les tests ADN qu'elle avait fournis au département de l'aide sociale sortirent sans aucune trace de son propre ADN correspondant à celui de ses enfants. Le département des services sociaux la convoqua immédiatement. Ce qu'elle pensait être une réunion normale avec un spécialiste social se transforma en un contre-interrogatoire. La mère, ravie, se retrouva inopinément suspectée d'être une criminelle. « Lorsque j'ai voulu rentrer, ils sont venus, m'ont interdit l'accès et ont commencé à me perturber avec des questions comme « qui êtes-vous ? », déclara-t-elle. Les résultats du test ADN remirent en question tout ce qu'elle croyait savoir de sa famille. En effet, son chéri était le père des enfants. Et vraiment, il était totalement apparenté, comme l'indiquait l'ADN. Mais elle non. On lui déclara qu'elle n'était pas la mère. Elle était sûre qu'une erreur avait plus que probablement été commise. Un travailleur social lui répondit « Probablement pas. L'ADN est sûr à 100%. » Et il ne ment pas. Elle n'avait pas seulement été privée de l'aide du gouvernement pour ses enfants en bas âge, elle avait également été associée à la possibilité d'être une mère mandataire rémunérée et de tentatives d'extorsion à l'aide gouvernementale. Elle risquait de se faire enlever ses enfants pour de bon. Avant son départ, elle déclara que le spécialiste social lui avait dit « Vous savez, nous sommes prêts à venir chercher vos enfants n'importe quand. » Elle commença à geler. Elle s'empressa donc de rentrer à la maison pour chercher des photos de ses grossesses et retrouva les déclarations de naissance des enfants. Elle en parla à ses parents, qui ne pouvaient pas accepter les résultats des tests. « Je pensais qu'elle plaisantait. » Mais elle s'est mise à pleurer au téléphone. Je lui ai dit « Mon Dieu, ça doit être une erreur. » « J'étais là quand les enfants étaient conçus. » « Je les ai vus naître. » « Je les ai tenus dans mes bras. » déclara sa mère, Carol Fairchild. « J'ai failli devenir fou. » « Je n'arrivais pas à imaginer pourquoi ni comment cela pouvait arriver. » « Ma petite-fille n'est pas une menteuse. » déclara son père, Rod Fairchild. Fairchild appela son obstétricien, le docteur Léonard Dresbach. Il était présent pour toutes les naissances et lui avait assuré qu'il se porterait garant pour elle au tribunal. « Je leur révélerai qu'elle avait incontestablement eu ses deux enfants. » « Et qu'ils étaient les siens. » « Et que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe avec les tests ADN. » « Pourtant, je réalise qu'elle a eu ses enfants. » déclara-t-il. Cependant, rien de tout cela ne semblait résoudre le problème, car les tests ADN étaient considérés comme fiables, du meilleur niveau de qualité au tribunal. L'ADN indiquait que le code génétique de Fairchild ne correspondait pas à ceux de ses enfants. Pour éviter toute possibilité d'erreur humaine, de nouveaux tests ADN furent demandés à différents laboratoires. C'était une attente horrible, mais les résultats étaient équivalents. Les enfants n'étaient pas les siens. Fairchild réalisa alors qu'elle était sur le point de perdre ses enfants. Après trois audiences au tribunal, elle déclara que l'adjudicateur l'avait regardé d'un œil critique et lui avait recommandé de rencontrer un conseiller juridique. Ce fut un autre combat décourageant devant les tribunaux. La grande majorité des avocats auxquels elle s'adressa n'étaient pas prêts à se battre contre la preuve ADN. L'avocat Alan Tyndale accepta finalement de prendre l'affaire en main. Et il l'examina largement en ce qui concernait son lien avec les enfants. « Ce ne sont pas les enfants de votre frère ou de votre sœur ? Vous n'avez volé ces enfants à personne ? » Tyndale déclara qu'après avoir vu à quel point les réponses de Fairchild étaient inflexibles, il avait choisi de lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, Fairchild et sa famille étaient terrifiés, retoutant de voir un flic des services sociaux ou de l'aide à l'enfance à leur porte à tout moment. Ils prirent donc des dispositions pour cacher les enfants aux spécialistes. « Lorsque j'ai reçu cette convocation par la poste pour aller au tribunal, en pensant qu'ils essayaient de me prendre mes enfants, mon estomac s'est mis à gonfler. Je me suis mise à pleurer. J'ai appelé ma famille. J'ai pris mes enfants dans mes bras et j'étais terrifiée ! » déclara Fairchild. « Je m'asseyais, je mangeais avec mes enfants et je me mettais à pleurer. Ils me voyaient simplement comme ça. Qu'est-ce qui se passe, maman ? » « Ils venaient me serrer dans leurs bras et je ne pouvais pas leur dire, car je ne comprenais pas ce qui se passait ! » précisa-t-elle. Elle se trouvait dans une situation difficile, face à une administration qui, idéalement, était en tout cas tricheuse, sans aucune preuve pour le démontrer, et levait ses accusations contre elle. Mais à ce moment-là, elle a appris quelque chose. À l'autre bout du pays, il y avait une autre dame dont l'ADN ne correspondait pas non plus à celui de ses enfants. Pourtant, pour cette situation, les spécialistes avaient percé le secret clinique. À Boston, Karen Keegan avait reçu un appel glacial de son médecin de premier secours. Cet appel arriva à un moment exceptionnellement difficile de sa vie, car elle avait besoin d'un transfert du rein. Elle passa en revue ce que le spécialiste lui dit. « Madame Keegan, nous avons des nouvelles bizarres à vous annoncer. Cela ne s'est jamais produit et pourtant vos enfants ne correspondaient pas à votre ADN. » Cette révélation arriva après que ses proches aient été testés pour la similarité de leur sang. « Tout ce qui vient d'une mère et d'un père doit acquérir des qualités à la fois de la mère et du père. » Pour la situation de Keegan, cela donnait l'impression que ces deux jeunes enfants n'avaient pas acquis son ADN, déclara le docteur Lin Houle, pathologiste et spécialiste des médicaments de liaison au Beth Israel Dikoness Medical Center à Boston. Il n'avait rien d'elle. « Nous nous sommes donc grattés la tête. C'était vraiment extraordinaire. Comment cela pourrait-il être ? » Les spécialistes de Boston posèrent à Keegan le même genre de questions que celles qui avaient été posées à Fairchild à Washington. Ils lui demandèrent d'où venaient ces deux enfants, puisque leur code héréditaire n'était pas équivalent au sien. Ils voulaient connaître le nom de la clinique où mes enfants avaient été conçus. Ils eurent des idées différentes, comme peut-être qu'il s'agissait d'une sorte de préparation in vitro, ou bien plus terrible. Ils avaient même émis l'idée que je ne pouvais très bien ne pas être totalement honnête ou même être mentalement instable, relata Keegan. La majorité des personnes auxquelles nous avons présenté l'histoire déclarait. « Il doit y avoir un secret soigneusement gardé, » déclara M. Houle. Des spécialistes effectuèrent des tests ADN sur toutes les parties du corps de Keegan. Ils essayaient son sang, ses cheveux et même sa bouche. Jusqu'à là, rien ne correspondait à l'ADN de ses enfants. Quoi qu'il en soit, elle eut une autre idée. Elle révéla à Houle qu'elle s'était fait éliminer un bouton de thyroïde il y a quelque temps. Après des recherches, les spécialistes trouvèrent un échantillon de son tissu thyroïdien sauvé dans un laboratoire proche de la zone de Boston. Comme l'indiquait Houle, ce morceau de tissu était le moyen de régler le secret clinique. L'ADN qui correspondrait à l'ADN de ses enfants aurait pu se trouver n'importe où dans le corps de Keegan. Et il s'avéra justement que la thyroïde était l'endroit où correspondait le code héréditaire de ses enfants. Le secret fut dévoilé. En quelque sorte, Keegan était sa propre jumelle. Dans son sang, elle était un individu. Mais dans différents tissus, elle avait la preuve d'être une combinaison de deux personnes, expliqua Houle. C'est une maladie très rare et unique appelée chimérisme. Avec seulement 30 cas archivés dans le monde entier. Dans le folklore grec, 0-0 signifie une bête. Moitié chèvre, moitié lion, moitié serpent. Dans les sciences humaines, une chimère est une créature qui possède en tout cas deux sortes de cellules héréditaires particulières. Ou en fin de compte, une personne destinée à être un jumeau. Cependant, alors que dans le ventre de la mère, deux ovules traités se combinent, s'avérant être un seul bébé qui transmet deux codes héréditaires indubitables, deux brins d'ADN distincts. Le jumeau était imperceptible. Mais pour les fabrications, le jumeau vit infiniment à l'intérieur du corps en tant qu'ADN. Au moment où Hule révéla à Keegan qu'elle était sa propre jumelle, elle était stupéfaite. Vous n'imaginez même pas que cela puisse être concevable. Mais que signifie cette nouvelle révélation pour Lydia Fairchild, la dame qui se battait pour garder ses enfants ? L'État était encore tellement méfiant à son égard que lorsqu'elle accoucha de son troisième enfant, un fonctionnaire de la cour resta dans l'espace de transport pour observer un test ADN rapide. « Ils ont pris l'ADN de l'enfant et de moi-même à ce moment, après la naissance, et il est revenu déclarer qu'il était très peu probable que le bébé soit le mien », déclara-t-elle. Malgré le fait qu'ils avaient vu la naissance, les autorités n'y croyaient pas. Il supposait qu'elle s'était substituée en mère porteuse contre de l'argent. L'avocat de Fairchild était résolu à lever le voile sur le secret. C'est à ce moment qu'il reprit l'histoire de Keegan dans le New England Journal of Medicine. « J'ai demandé que l'adjudicateur retarde l'affaire jusqu'à ce que ces tests soient possibles », déclara Tindell. Après que les tests aient été effectués, il fut confirmé que Fairchild était aussi sa propre jumelle. L'adjudicateur crut enfin à Fairchild, mère naturelle de ses enfants, et clôtura l'affaire. « Je n'aurais probablement pas mes enfants aujourd'hui si, par hasard, ils ne se seraient pas référés à essayer de penser à moi comme un cas exceptionnel », déclara-t-elle. Sans le cas Keegan, elle aurait peut-être perdu sa famille pour l'éternité. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237 ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –